Renji Hermie, deuxième jour. On commence à avoir des mini pousses. Ce que je viens de faire, c'est que j'ai fait cuire des oignons avec du curcuma et des champignons. Bon, là, j'ai rajouté à l'instant une goutte d'huile, d'huile de chanvre. Ça a déjà un peu refroidi. Et je mélange le tout. Tout ça, ce sera pour ce soir. Mon bol, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour ce midi. On va le voir tout à l'heure. Mais voilà, pour la cuisson, je sais que vous m'avez demandé. La cuisson des légumes au four, c'est toujours entre 160 et 200. Ça dépend bien évidemment des légumes. Là, j'ai fait 180. Donc à 180 jusqu'à ce que ce soit tendre. Pareil, ça dépend de la quantité des légumes qu'il y a. Là, ça a dû prendre même pas 20 minutes. C'est pas très compliqué. Ce que vous devez faire, c'est simplement essayer avec votre four, suivant les légumes. C'est difficile à rater. Et avant la cuisson, je mets seulement des épices. Sel, poivre, ail, des choses comme ça. Le sujet du jour, c'est Instagram ou les réseaux sociaux versus la réalité. C'est vous qui m'avez inspiré ce sujet parce que vous me demandez souvent, voire même tous les jours, quelle quantité de légumineuses et quelle quantité de céréales je mets, combien de grammes, etc. C'est l'heure de manger. Dans mon bol très bien garni, on a de la mâche, du misuna, du riz de Camargue, des haricots, de la carotte, des bananes cuites au four, de l'avocat, de l'oignon rouge, des goji et quelques graines de chanvre. Je me suis fait plaisir. Après, j'ai mis aussi un peu de vinaigre. J'ai oublié de préciser. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de partager tout ce qu'on fait, que ce soit dans le domaine de la nourriture ou que ce soit dans le domaine du sport. Alors peut-être dans le domaine du sport, c'est pour montrer les progrès, je sais pas, supposons. Mais si c'est pour donner l'exemple, je vois pas l'intérêt de donner l'exemple en disant exactement faites comme moi. Déjà parce que je pense que c'est impossible, mais impossible de dire, peut-être pas dans le sport, mais dans la nourriture, de dire tout ce qu'on a mangé. Parce qu'on oublie des trucs qu'on mange nous-mêmes. Alors le documenter, ça me paraît incroyable. Quand je mange des fruits, par exemple, je vous dis pas. Si je me resserre une cuillère parce que j'ai encore faim, je vous dis pas. Enfin, c'est impossible de tout documenter. En fait, j'ai oublié de prendre une fourchette. J'ai envie de finir de dire ce que j'ai à dire avant de me lever. Du coup, je vais pas pouvoir manger. Bon, ben au moins ça va aller vite. Manger comme moi ou faire une activité physique comme les fit girls que vous suivez, ça ne va pas vous apporter le même ressenti ni le même résultat. Peut-être que si vous vous dites, bon, celle-là, quand elle a commencé, elle a couru au début 20 minutes, après 30 minutes, etc. et que vous voulez faire exactement pareil, ce sera pas assez pour vous parce que vous auriez pu progresser plus vite. Ou peut-être que ce sera trop pour vous. Peut-être que quand je vais manger tant de grammes, vous, ça va trop vous remplir et vous allez finalement prendre du poids. Alors que si vous écoutez simplement vos besoins, vous vous inspirez, vous vous dites ah oui, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a augmenté progressivement à son rythme sa course. Ah ok, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met tel type de choses dans son assiette et elle regarde si ça la rassasie. Si vous vous inspirez, vous allez trouver ce qui vous correspond. Il ne faut pas copier, il faut vous inspirer. Déjà, entre moi et moi-même, c'est-à-dire dans les différents jours, je n'ai pas le même appétit parce que ça dépend de mon activité physique, de ma fatigue, etc. Donc je ne vois vraiment pas comment vous pourrez avoir le même appétit et les mêmes besoins que moi suivant les jours. Pour le goûter, on va déguster du granola avec du lait végétal. Le problème, c'est que je n'ai pas fait de lait végétal, mais ce n'est pas grave, je vais vous montrer une technique pour avoir du lait végétal en deux minutes. C'est parti ! Pour faire votre lait végétal en deux minutes, vous avez besoin d'une purée d'oléagineux et d'un petit peu d'eau. C'est tout ! C'est une technique qui est très approximative. C'est pour dépanner si, par exemple, vous faites au porridge, si vous faites comme moi du granola ou alors pour ma recette de paix minutes, vu que j'utilise du lait de cajou non filtré, vous pouvez utiliser cette méthode. Par contre, si c'est pour une recette avec du lait filtré, vous ne pouvez pas puisque là, vous avez utilisé une purée. Donc, il y a toutes les fibres. Tout ce que je viens de dire, mis à part, la raison principale pour laquelle il ne faut pas faire ce que vous voyez sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, il ne faut pas faire exactement ce qu'on vous dit, mais il faut vous inspirer, c'est qu'on vous ment. Je ne parle pas des gens qui mentent vraiment du style vous faire croire qu'ils bouffent des bouddha bol alors qu'ils bouffent des chips. Ça ferait une bonne photo de couverture, ça. Je me demandais ce que j'allais mettre. Bonne idée. Alors, il y a ces gens-là qui mentent vraiment de façon éhontée. Mot du jour. Mais moi, je parle plutôt du fait que quand ce sont des comptes inspiration, on veut vous donner envie. Je ne vais pas vous donner un bol où je lâche tout en vrac. Ça ne va pas vous donner envie de passer à une alimentation végétale. J'essaye au maximum de faire un joli bol. Je vais faire des petites lamelles de sauce comme ça, placer les goji bien toutes du même côté, vous voyez. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais j'ai vraiment ce ressenti que sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte qu'on a mis les choses en avant que dans la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à plus vite oublier que c'est mis en avant et à prendre pour argent comptant. Expression du genre. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un sujet un petit peu différent. J'espère que ça vous a aidé, que ça a éclairci des choses. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye. Avant de partir, n'oubliez pas de regarder ma dernière vidéo qui s'affiche quelque part par ici. Regardez dans la barre d'infos parce qu'il y a mes réseaux sociaux sur lesquels je partage tous les jours. Et laissez-moi un commentaire si vous avez une question.